Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un peu de switch. C'est un peu de switch. C'est un peu de switch. Un peu de wood à l'eau. J'ai l'air d'octe. C'est une nuit romantique. Oui? J'ai envie de me faire chier. Chier. Je pense que j'ai joué 11 ou 12 games contre les JBs. J'ai parlé de 10 ans de rugby et nous n'avons jamais parlé. Non, non. C'était toujours de s'agir et de continuer. Avant le match, il y avait beaucoup de pression. Thierry, oui. Alli, non. Non, 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 non! Non, 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 non. Non! C'est très important. C'est différent. C'est différent de la question. Le souvenir qui me rend compte est le 2007, le quartier final, tu as joué un try. Je me souviens que tu as joué avec Jerry Collins avec un tâcle qui a mis en place. C'est parti ! C'était un jour très grand pour New Zealand, mais c'était une partie partie de ça. Je pense que j'ai quelque chose à souvenir de toi, c'est l'innovation que tu as posé dans le jeu à cette époque. C'est très difficile de jouer contre toi. Ma carrière n'est pas la même si je n'avais pas joué contre les A-Bs, et je n'avais pas joué à cette époque. Je pense que beaucoup de gens cherchent pour les meilleurs jeux, mais si tu veux être bon, tu veux tester le meilleur que tu joues contre. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que tu as joué contre les autres. Nous nous sommes tous les autres, mais nous souffrons grâce à l'autre. Oui, exactement. Et maintenant, tu peux le faire ici au PIVASC ? Oui. J'espère que nous pouvons aider un peu. Oui. J'espère que nous allons aider, parce que c'est la première fois pour moi. La première fois pour moi aussi. C'est la première fois pour moi aussi. Je suis risquée que mon conseil peut causer qu'on va le mal. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous pouvons gagner une prop et une assist, donc nous devons gagner. Allez, Math. Merci. Non, c'est bien. Bonsoir. 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 Bonsoir, messieurs. Bon, vous êtes bien, là, Jackie ? Eh bien, voilà. Donc là, tu es dans notre club house. C'est un grand mont. C'est un grand mont, mais c'est ici qu'on fait tout, quoi. Mais c'est quoi, le quotidien d'un président ? Beaucoup de temps, parce qu'on s'occupe un peu de tout, quoi. Je m'occupe un peu du sportif, en laissant les entraîneurs, bien sûr, diriger et faire leur équipe. On sent que c'est quand même assez bien cadré, quoi, parce que tu maîtrises autant le sportif que l'administratif. Moi, j'ai passé 30 ans entraîneur et avant de ça, donc, oui. Et oui, j'ai entraîné à Saint-Jean-de-Luz, en Fédéralune. J'ai entraîné à SMP sur Nivelles, contre qui on va jouer dimanche pendant 5 ans. Le club et demi. Non, le super club. Et c'est dur, justement, quand on a été entraîneur pendant 30 ans, de se détacher un petit peu. Oui, et puis tu vois des gens qui ne te plaisent pas trop des fois, donc tu as envie d'intervenir et tout ça. Mais bon, ça se passe très bien. Jacques, c'est quelqu'un qui est passionné. Il veut mettre un peu son nez partout. Il est limite trop à venir sur le terrain, à nous changer les postes. Mais bon, il est comme il est. Un peu, ça me permet. Ça, peut-être. hic qui ne supporte pas, s'il sorte, s'il y avait un match, il y a de ça et il reconnaît le dimanche ceux qui sont sortis ou non. Et ça, ça l'énerve. Ce qu'il y a, c'est que là on arrive quand même à une trentaine de joueurs disponibles pour le moment. Il connaît tout, il fait tout, je sais pas moi, c'est que pour la trésorerie il est toujours sur les comptes. Je pense qu'il est investi à 500% au club. Il peut être critiqué, apprécié. Oui mais il lâchera pas. Non, il lâchera pas parce qu'en tant que président, il se doit d'être le chef. T'arrives un peu à souffler quand même parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as le côté paternaliste un peu, tu sais, comme tu as le côté paternaliste. Parlez-en au dirigeant, il va t'en parler. Tu sais, comme tous les présidents, tu vois le côté paternaliste, c'est-à-dire j'essaye de protéger. Mais c'est un plaisir, rien que le dimanche quand tu gagnes en match, après voilà, tu as oublié la semaine où tu t'es embêté ou ceci ou cela et tout ça. Après quand tu enchaînes trois, quatre défaites en suivant, tu te poses des questions sur l'équipe, sur la saison d'après, sur le club et compagnie parce que ce n'est pas évident. Donc, on a beaucoup de blessés cette année en début de saison et devant, on est léger. On est même très léger. On est resté sans piliers pendant deux matchs, donc comme lui. Il faudrait jouer à deux ou trois ans. Tu vas jouer ? Vous voulez que je joue ou pas ? Je veux que tu joues, il n'y a pas de problème toi aussi. Et toi, tu ne peux plus ? Il y a beaucoup de joueurs à trois cas. Mais enfin bon, ça ne fait rien. Il n'y a pas ton pilier. Et dimanche, on va à 5P qui est deux points devant nous. C'est-à-dire que si on va à 5P, on passe devant dimanche prochain. Il faut gagner. Je peux te dire que nous, on vient pour gagner. On ne vient pas pour faire de la figuration. Vous n'avez jamais joué ensemble vous ? Non. Ensemble et non ? Toi, tu as joué avec Johnny à Toulon ? Qui ? Non, oui, oui. Et vous ? Johnny à l'idée. Écoute, nous, on va aller s'équiper et puis on va participer à ce temps-là. Voilà. C'est bon ? On a la permission, président ? Allez-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter, je vais le faire quand même. Christian Califano, c'est le mec qui a révolutionné le poste de pilier quand même. Matt Guiteau, une centaine de sélections avec l'Australie. Ils vont nous aider sur l'entraînement là. Dès l'échauffement, il va falloir beaucoup communiquer. Monte, 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 monte. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Faisons. Faisons. Allez, Chabby. Je vais nous aider. Interessais-zuis. 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 Oh, fuck. « Go ! Allez, rapide, rapide, rapide ! Rapide, rapide ! Quand on est rentré, on vous a presque désorganisé. Soyez plus fort, c'est-à-dire que là, tu arrives, quand tu prends, vas-y, prends tes deux mecs, viens. Tu prends, vas-y, regarde. Non, mais sors, sors, sors. Vas-y, j'ai le ballon, venez, venez, venez. Ça sert, sert. En fait, bas sur les appuis et on avance, ok ? Mais tout en se serrant. Là, je suis rentré, moi, je suis rentré au milieu. Vous avez vu, j'ai failli passer. Juste un truc, ce qu'on va faire, les garçons, on va les déstructurer, d'accord ? On va partir sur le premier soutien, ok ? On va essayer de les faire tourner, de voir un peu comment est-ce qu'on porte, s'ils arrivent à contrôler le truc ou quoi ? » « Ouais ! » « Ce qui n'est pas normal, c'est qu'en trois minutes, on vous a déstructuré, ok ? On la refait, c'est la dernière, après on vous dira pourquoi. Allez ! » « Ils sont prêts, ils sont prêts ! » « Stop ! » « Pourquoi on vous a niqué là ? » « J'ai l'impression qu'on va y tarder nous aussi. » « On a rien fait presque. » « Les gars, là c'est rapide, je sens, solide sur les appuis, il faut que ça punch quoi, tu d'accord ? » « Parce que le problème, désolé du terme, ça fait un peu flambise, on rentre comme on veut là. » « Allez gars, c'est pas grave, allez, on fait ! » « Go ! » « Vous êtes passé ou pas ? » « Vous êtes passé ? » « Bon, tant mieux. » « Vous avez mis du gaz sur les trois dernières. » « Je vous dis stop, parce que sinon, vous passez derrière les talanquaires. » « C'est ça qu'il faut, ok ? » « C'est clair ? » « C'est bon ? » « Ouais. » « Pour moi, vous avez super bien boussé là. » « Coach ? » « Malgré votre réchauffement tout pourri, on finit par, je pense, être tous trois quarts avant très satisfaits de l'entraînement. » « Matt, il apporte deux, trois petits trucs, des petits réglages dont moi, j'ai pas la compétence, que les choses soient claires. » « Et c'est efficace. » « Les avants, je vous ai regardé deux, trois minutes. » « Je pense que vous allez repartir de là content de votre petit entraînement. » « Que Kali vous a aussi bien fait du bien. » « Là, on est plutôt dans une dynamique où on fait des petits pas, là, où on avance, on progresse, on est meilleurs tous. » « Là, il y a les moyens de faire un vrai gros pas. » « Et vous imaginez bien où je veux en venir, le gros pas, c'est dimanche prochain. » « C'est un paix, c'est le match le plus important. » « Nous, on sera là dimanche avec vous, bien sûr, pour vous aider, vous supporter, mais qu'on fasse qu'une seule et même équipe. » « Bravo les gars, en tout cas. » « Allez, merci les gars. » « C'était cool, c'était vraiment cool de vous voir si nombreux. » « Ça va ? » « Ça va, poulet ? Tout va bien ? » « Ouais. » « Bon, merci de m'accueillir. On est où, là ? » « Là, on a la criée. » « Par contre, les 4 heures du matin, tu aurais pu me convoquer à 10h. C'était pas possible ? » « C'était pas possible. » « Quand je viens là, moi, ça me rappelle certains souvenirs. » « Parce qu'à l'époque, je venais plonger. » « Tu sais que tu connais mon métier ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Et en fait, je venais de temps en temps intervenir sur toutes les structures et tout. » « Toi, ça fait combien de temps que t'es là ? » « Ça fait un an et demi. » « Un an et demi ? » « Ouais. » « C'est génial. C'est que j'adore venir la crier. Moi, c'est un régal. » « Je te montre, monsieur. » « Tu me montres ? » « Allez. » « Si tu t'endors, je te réveille. » « Allez. » « C'est mon frère qui est patron. » « Il était ancien joueur de rugby aussi à SMP. » « C'est bon pour travailler ? » « Oui, oui, c'est mon patron. » « Oui, c'est difficile le lundi surtout. » « Là, tu vois, j'ai mal aux épaules. » « J'ai mal aux cervicales. » « En plus, on lève du poids quand même. » « Parce que le placo, c'est assez lourd. » « Donc, la manutention à force, c'est dur. » « Appuyer. » « Et fixer. » « Easy. » « OK ? » « Là, tu vas prendre la visseuse. » « Et comment vous faites pour récupérer, après un match, tout ce qui est contact, je pense, les épaules cervicales, vous devriez avoir très très mal le lundi, je pense. » « Yep. » « Always pretty stiff. » « And you wonder how I'm going to do it again in seven days time. » « But I guess that's the difference between the amateur and the professional. » « We could spend the whole day doing our recovery and getting in the pool and getting massage and stuff like that, which helps get you ready for the next game. » « We don't have to go back to work and do the physical stuff. » « So that's where we were quite lucky. » « But it used to take a couple of days to start to feel okay again. » « And some weeks, it might have taken even longer. » « So there's a big game this weekend against the rivals. » « That's good. » « Yeah, but after, the cardio, it was difficult. » « We're going to put the plaques. » « Yeah, yeah. » « Sampe Sunivelle for the other. » « Belonging to one flag, one land. » « The Basques are proud of their identity. » « All it takes is just a few days to feel it. » « In New Zealand, rugby is part of it. » « Whichever village you're from. » « Whether it's on the coast or inland. » « If you want, it's a wagon-voyageur. » « The train, without stopping, is only 28 minutes. » « The best people who are driving, are only 33-34 minutes. » « Oh, yeah. » « No one can't beat the train. » « Before me. » « Do you want to try now? » « Yes. » « The car is as old as you, 40 years old. » « Ah, yeah. » « C'est le temps pareil qu'en Australie. » « Non. » « Le beau temps. » « Mais souvent, il pleut ici. » « Comme en Nouvelle-Zélande. » « Oui. » « Toi, tu parles français. » « Basque. » « Basque, espagnol. » « Voilà. » « Anglais, mauvais, mais ça va. » « Mieux que Pascal. » « Oui. » « Left, right. » « OK. » « Les familles dans les petits villages comme ça, on les appelle par le nom de leur maison. » « Bogos, c'est mieux. » « La maison des beaux gosses. » « Oui. » « Maison des beaux gosses. » « Tu ne peux pas visiter. » « Non, c'est dégueulasse. » « Non, c'est dégueulasse. » « Ah, ils sont là-bas. » « Toi, toi, toi. » « Attends. » « J'attends, j'attends, j'attends. » « Je reste là-bas, je les appelle et ils viennent tout seuls. » « Toi, toi. » « Là, il y a du monde, alors elles auront peur. » « Oui, moi aussi. » « Toi, tu as peur ? » « Oui. » « Ça, ça a plus peur de toi. » « Toi, j'attends, j'attends, j'attends. » « Tu vois, elles partent tout seul. » « J'ai l'habitude. » « C'est facile. » « Rien à faire. » « Tu pourrais travailler ici, toi ? » « Oui. » « Maintenant qu'on a bien travaillé, vous m'avez bien aidé, on va aller casser la croûte. » « Ok. » « Ah oui ? » « Casser la croûte, ça veut dire... » « Manger un morceau. » « Manger-moi. » « Moi, je pense que tu dis casser la croûte. » « Non. » « Ça peut se faire, ça aussi. » « Vas-y, vas-y. » « À ton honneur. » « Mon père. » « Vas-y, Tachi. » « En fait, Matza, c'est mon grand-père. » « C'est le père de ma mère. » « Et on a une très bonne relation. » « On se voit assez souvent, une fois par semaine au moins. » « Une fois par semaine, c'est bien ça. » « Quand je ne travaille pas à la rune, je m'en vais manger chez mon Itachi. » « Itachi, c'est le grand-père. » « Oui. » « Normalement, il joue bien. » « Il joue bien, oui. » « Enfin, oui. » « Il a un très bon coup de pied. » « Oui. » « Et il a une très très longue passe. » « Pour donner aux trois quarts pour accélérer le jeu. » « Moi, je suis fier parce qu'à l'école, il a eu des résultats, comme c'était un vaillant. » « Même quand il n'était pas à l'école, qu'il était en vacances, il travaillait quand même. » « C'est une bonne blague. » « Oui, oui, oui. » « Comparé à Math. » « Math, quand il était petit, il avait du mal avec les filles et tout ça. » « Là encore, ça va, il s'est arrangé un peu, mais au début, c'était pas ça. » « Oui, c'était trop difficile. » « Ah bon ? » « Non, on rigole, on rigole, on rigole. » « Ici, on dit « appétit to one. » « C'est comme bon appétit. » « Bon appétit, voilà. » « Ça va être froid. » « Non, c'est bon. » « Alors, c'est bon. » « Bien, je suis connu. » « Bien jou. » « Bon appétit, » « Bon appétit, » « Bon appétit, « great » « Bon appétit. » « Bon appétit. » « Bon appétit, » L'un de l'équipe français était Emmanuel qui vient de cette partie de France et maintenant nous avons Charles Lyon. C'est une partie de l'équipe qui offre beaucoup de joueurs français. Nous sommes très heureux parce que c'est très culturel pour jouer au rugby. Nous sommes très heureux d'avoir un basque dans l'équipe français. C'est important pour nous. Absolument. Emmanuel n'est pas de Saint-Pé-sur-Nivelle. Je viens d'un petit village de la frontière avec Spanien. Le nom est Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous savez, le team de Nafarrois, qui a joué l'année dernière contre Saint-Pé-sur-Nivelle ? Oui. Le red et le yellow ? Oui. C'est de son village ? Oui. Je suis très heureux avec Saint-Pé-sur-Nivelle. Et ce qui est très important dans la culture, c'est quand ils se sont ensemble. Oui. Ils partent de bons moments. Oui. Ils partent de bons vins et de la nourriture. Et même si vous n'êtes pas en partie de cette partie de la France, quand vous jouez au rugby, vous avez appris ces chants. Oui, ces chants. Oui, oui. Et maintenant, Ritchie va chanter une chanson de Kiwis. Merci, Ritchie. Sous-titrage-Jap. La première fois, cette partie, c'est génial. Mais c'est n'a jamais été on ! Parheart ! Paris, Marseille, J'espère que nous venons à la fin de 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 la fin. La 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 Sous-titrage FR ?